bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'atelier je ne sais plus quel numéro où va on encore avec cette s3 elle est finie elle est vendue donc le nouveau propriétaire vient la récupérer d'ailleurs demain si je dis pas de bêtises on est lundi aujourd'hui vous ne me voyez pas c'est pas grave un bon là il fait tellement sombre que l'appareil photo ne sait plus où il est assez mieux là déjà donc du coup on l'amène parce que donc j'ai décidé qu'on ferait comme ça là sur les voitures sportives attention pas sur toutes les voitures parce qu'on n'a pas les moyens de donc les faire nettoyer par un professionnel donc vous allez le voir on y va tout de suite on discutera avec lui vite fait et vous allez voir vous l'avez déjà vu si vous avez suivi le projet sur la forte focus rs donc c'est formidable qu'est ce qui est formidable pas la focus rs même si ça l'est aussi c'est surtout qu'ils ont rattaqué enfin à travailler sur cette foutue falaise et on va peut-être en voir le bout un jour de ses travaux sur l'autoroute voilà petit clin d'oeil à ceux qui suivent sur instagram allez on y va mais avant de commencer cette vidéo vous le savez depuis le temps cette vidéo est sponsorisée par autodoc vous savez autodoc nous permet bas de faire du stock de voitures et c'est primordial vous savez parce que maintenant on essaye de vendre des voitures le plus souvent possible donc on a besoin on a besoin de quoi on a besoin de sponsoring et autodoc nous aide à ça et aujourd'hui je vous parle de l'application mais vous la connaissez certainement parce que ça fait déjà une dizaine de vidéos qu'on vous en parle d'autodoc mais l'application voilà sur smartphone sur iphone sur samsung évidemment sur android vous avez la possibilité évidemment de commander des pièces quand vous êtes à côté de votre voiture vous mettez la plaque tac je cherche le prix de plaquette de frein ou de disque de frein tu le tas tu tapes ta plaque tu trouves les prix tu as tous les prix du ridex et toutes les autres marques c'est après à toi de choisir mais ne te trompe pas fais attention n'hésite pas bien regarder les références le mieux je sais que c'est pas forcément facile c'est de démonter avant mais bon des fois c'est pas forcément facile ou au moins de mesurer extérieurement ça ça peut le faire plus souvent mais voilà en tout cas vous le savez cette vidéo est sponsorisée par autodoc on les en remercie parce que ça nous aide mais énormément vous imaginez pas enfin si j'ai vous imaginez parce que vous voyez bien que le garage avance et que ça grandit au fur et à mesure du temps les liens sont dans la description là juste en dessous cliquez cliquez vous avez un lien promo de 2% cliquez dessus je sais 2% c'est pas beaucoup mais au moins il voit que vous êtes passé par ce lien donc n'hésitez pas à l'utiliser on est reparti dans la s3 bonjour il ou le chef ok ça marche ça va ça va ? ça va et toi ? ouais ouais nickel, t'as gaz ? tu viens voir ça, tu vas regarder tiens bon ça gaz ? écoute le lundi matin ? ouais bon tu verras Dudu de toute façon il y a des endroits qui ont été repeints donc je vais te dire donc elle est pas dégueu tu vois ouais c'est ça un petit coup il a fait le pare-chocs avant pare-chocs arrière ok donc on va faire attention ouais voilà il a fait putain si je dis pas de conneries de ce côté là ouais il a fait un ouais il a fait un montant qui était un peu sécloqué ok il a peint la partie en plastique gris ok ok le capot ok ok et voilà je pense que c'est tout oui bah oui non ça va Dudu il n'est pas mauvais il gère parce que le noir est bon ? voilà c'est ce côté là qui n'a pas été fait je crois mais toi il y a des petites traces si tu peux toi c'est juste de la je sais pas si c'est pas ce côté là attend je vais te donner les clés ça sera fait alors les clés depuis ce matin mon bon là tiens j'ai du mal à trouver les clés ouais un petit coup de un petit coup de rafraîchissement sur les moquettes ouais voilà traitement de cuir ouais ouais je te laisse faire nous on avait refait le j'ai refait les intérieurs ouais j'avais vu ok donc ouais ouais c'est pas trop mal né au prenne oui simili cuir oui c'est pas trop mal je vais t'envoyer tous les plafonniers que non c'est bon que je refuse non c'est bon non je refuse les plafonniers je refuse parce que bah de son oui si tu les fais pas 100% parfait c'est en même les gens les gens pensent qu'on va leur en faire les plafonniers pour 50 euros c'est pas possible ah oui non non c'est sûr qu'il ya à faire là je vais me je vais m'attaquer là je vais partir en formation pour refaire les cuirs par contre ah oui mais ça ça m'intéressera ouais ça m'intéressera refaire les refaire les cuirs ouais pas la sellerie mais repeindre mastiquer ok parce que j'ai énormément de brouilles les trucs comme ça ouais ça j'ai énormément de demandes donc voilà ok on va s'occuper de ça ouais bon de façon ouais comme je t'ai dit toutes les toutes celles toutes les voitures de la mondéo je te la peinerai aussi les sportifs ouais bon la monnaie où il y aura un poli chère faire moi elle avait dit comme ça mais c'est la mondéo la mondéo je devrais te l'amener dans pas longtemps ce qu'elle est fini d'accord là il ya tu verras la peinture à la peinture elle est nickel mais voilà il ya deux trois mais j'ai vu la j'ai vu la vidéo hier j'en ai sur la nuit et j'entends jojo dire oula elle a pris vachement de rouleaux celle là ouais mais franchement sinon le vraiment le profond du noir il existe déjà nous quand on a nettoyé elle est revenue nickel mais tu sais elle est restée très longtemps arrêtée donc tu as des endroits où tu sais il ya un peu de espèces de haut tu avais du de la mousse à la base et du coup il reste un peu l'espèce de ouais 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 je vois que tu gratte sa part tu vois mais bon je ne suis pas comme ça ok je vois ouais ouais mais bon bah tu me dis quand elle est faite ce soir eh bien ce soir je viens de la chercher quatre heures et demie à peu près tu fermes à quelle heure toi cinq heures et demie tu as les enfants non ouais c'est pareil je m'en vais à cinq heures et demie c'est ça c'est ok on fait comme ça ça on fait comme ça je te remercie et puis mais tu me tiens au courant dès qu'elle est prête si jamais comme ça j'ai un décalé prête je t'appelle je te passe un petit peu ouais 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 c'est un beau centre midi et deux donc dès qu'elle est prête je t'envoie ok ça marche je t'envoie un petit message et comme ça tu viens à chercher bon ça roule super bon bah allez tout à l'heure à tout à l'heure allez ciao c'est là l'école bien gratter en plus c'est le pire côté là que tu as ben oui à l'autre côté il est nickel c'est pas le pire c'est qu'il y a un côté qui niquait la main qui est frotté et puis l'autre non oui donc je voulais vous parler de ce qu'on a acheté on a acheté trois voitures trois autos à une personne qui faisait de l'achat revente et qui a décidé d'arrêter d'arrêter encore qui a décidé d'arrêter sont peut-être les prochains qui sait qui sait vous savez non bon donc on a acheté une 307 sw 1 et 6 hdi 160 3000 kilomètres je voudrais le prix total sans acheter les trois d'un coup finalement qui était pas très belle mais finalement avec un petit coup de nettoyage il y avait de la peinture qui avait giclé donc on a frotté un petit peu ça se voit d'ailleurs tiens tu vois ça c'est revenu fort passer un coup de poumiche mais c'est surtout que là ça dépend à la luminosité que tu es à ça mais même comme j'ai nettoyé au karcher ça peut-être un peu bref on a jojo vient d'enlever les les fameuses baguettes en plastique de protection qui deviennent dégueulasse au bout de six mois alors ils ne sont pas l'avantagé c'est que tu vois une voiture t'as pas trop d'éclats de porte de quoi on va dire c'est peut-être moche mais oui tu n'as pas trop d'éclats de porte comme ça mais c'est dégueulasse intérieur cuir comme celle qu'on avait eue là qui avait pourri je sais plus si vous rappelez à l'intérieur ouais donc elles sont pas mal c'est la même qu'on avait à part que l'autre on avait dans l'essence sinon dans l'intérieur est très les propres et tout en plus un propre il ya pas mal les jantes avec les jantes pareil les mêmes jantes les pneus sont beaux donc c'est là il n'y a pas grand chose à faire bon il y avait un bon nettoyage donc effet assis et billette ouais les biellettes et disque c'est en plus c'est là où il ya plus de trucs à faire oui me dire c'est pas beaucoup parce qu'en fait la personne qui les avait avant a déjà tout fait les distributions les vidanges et tout tout a été fait donc en fait on les a peut-être payé un peu cher mais il n'y a pas trop de trucs à faire c'est ça ensuite il ya celle là donc ça c'est une 308 alors les premières phases pareil qu'un peu dans le même état mais celle-là il n'est pas nettoyer encore 2 litres hdi 136 chevaux 210 215 km à la plus de kilomètres celle-là 215 000 pareil celle-là il n'y a rien à faire si celle-là il ya la clim aussi qu'il faut faire remplir ouais c'est là un bon nettoyage bon c'est là les frotter alors c'est des voitures on va pas s'embêter avec la carrosserie rien on la vend dans l'état les vidanges des distries sont faites elles sont à jour de l'entretien donc voilà mise à part qu'elle soit pas très très belle esthétiquement mais bon là dessus on peut pas et on va aller je vous la montrer après bon je vous ferai des plans il ya une on a aussi pris une mégane mégane 2 qui à 120 mille kilomètres a pas beaucoup de kilomètres non un lit 610 elle a un bruit alors bon on s'en est pas occupé parce qu'en fait c'est là on va la garder aussi en plus c'est un bruit mais c'est même si c'est même pas que la butée quoi ouais donc bon c'est peut-être pas grand chose non mais bon c'est du boulot quoi donc on peut la garder pour en courtoisie ouais parce que on n'a toujours pas de courtoisie et puis on a eu je vous en parlerai de la fiesta rouge qui est revenu ça nous aurait bien aidé surtout elle si on avait eu un véhicule de courtoisie de tapas banan en rangement quand même non mais de suite c'est à dire c'est bon ça marche nickel à bas ça oui ça marche toute façon j'ai bien peur qu'elle revienne mais bon on apparaît à l'heure donc les trois voitures avec la mégane elle est propre elle a une belle couleur en plus extérieure c'est ça c'est rare pour une mégane et que celle de toi ouais le ciel de toi qui tombe et ça on le fera c'est pas très grave donc du coup il ya ce bruit qui est forcément et à un moment donné faudra démonter la boîte on n'a pas donc pour un véhicule de courtoisie c'est pas gênant ce bruit on s'en fout ça après marche bien et c'est bien c'est une cinq places naissance on va mettre un boîtier étonnant et comme ça ne coûtera rien en naissance quand on la prêtera donc ces trois voitures là on les a payé 6500 euros voilà donc l'idée en fait c'est de vendre ces deux là et que ça paye la mégane donc en fait que ça ne fasse une opération blanche on va coller deux portes 6500 c'est ça exactement un peu plus qu'il ya la télé à sur marge oui mais mais c'est dans ces eaux là et donc du coup on a une voiture qui est en trop là ah oui c'est la blanche donc la 206 blanche j'ai passé de l'autre côté on va essayer donc d'ailleurs je 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 fais là la publicité s'il ya quelqu'un qui est intéressé par cette 206 à plus de 200000 je crois c'est un essence un litre 1 300 200000 donc on lui laisse légende vous l'avez vu je vous mettrai le lien de la vidéo elle n'est pas on va pas refaire la peinture des pare-chocs qu'on va pas refaire la peinture de la portière elle reste comme elle est si on va la vendre dans les 1500 2000 d'accord s'il ya quelqu'un qui est intéressé vous nous contactez et puis voilà vous aurez la vidéo qui a fait un peu de tuning sur sur c'était sur sur la chaîne donc là un petit intérieur sympathique voilà vous le savez elle est rabaissée elle a des jantes les pneus sont nickel on va peut-être juste remettre les les feux d'origine parce que c'est pas les mêmes prises s'il ya deux versions de deux phases donc voilà si vous êtes intéressés envoyez nous un mail vraiment intéressé ne vous faites pas perdre du temps pour cette 206 qui n'en vaut pas la peine de perdre du temps tout cas dessus donc voilà comme ça parce que c'est là on voulait la garder en courtoisie mais elle est un peu raide c'est une trois portes c'est pas forcément très intéressant la mégane ce sera nickel chrome et puis voilà nouvelle pour l'instant sont plutôt bonne et on a quelques voitures qu'on va les récupérer aussi là deux qui a d'ailleurs des abonnés au kia et puis voilà alors là je prépare le plastique qui a terni encore là tout à l'heure tu vois de l'avoir nettoyé ça lui a redonné un peu de de noir mais là je vais passer un produit qu'on appelle le polytrol qui fait exprès pour redonner du brillant au plastique comme ça qu'ils ont vu le soleil qui se sont terniés avec le temps donc déjà faut bien sécher la partie qu'on va traiter donc voilà c'est pas tout à fait sec encore pendant ce temps je vais préparer mon pinceau produit il est là voilà mais tu peux me faire les pierres et le métal avec à chaque fois que tu veux montrer un truc il faut toujours qu'il te manque un outil je vais faire comme ça je vais en foutre partout non ? mais ça peut peut-être faire fort je vais voir ce que ça donne sur une petite partie non visible oh ça ira finalement ça ira pas mal tu vois en fait t'appliques t'appliques ça c'est comme si tu peignais faut que j'arrive à passer partout par contre c'est parti on l'attend maintenant allez c'est parti donc maintenant les 10 minutes se sont écoulées on prend un chiffon propre qui fait pas de peluche là normalement tu le fais et t'as plein de peluche normalement une microfibre c'est ce qu'il y a de mieux pour ça en fait on enlève tout ce qui est l'excédent tout ce qui est en trop donc là l'angle surplus donc ça coûte pas cher et c'est pas très compliqué à faire oui donc je vous parlais tout à l'heure de une fiesta qui est revenue vous rappelez je suppose parce qu'on avait fait il y avait des épisodes ateliers sur cette fiesta là sur les deux fiestas vous vous rappelez il y avait une rouge je vous remettrai des images à l'écran une rouge et une violette qu'on avait acheté sur Alcopa et donc il y avait eu pas mal de soucis on avait mis du temps à surtout à trouver ce que c'était et donc du coup j'ai reçu un appel de la fiesta rouge qui est revenue et donc elle est revenue malheureusement pas par la route elle était en rad ça m'embêtait parce qu'en plus la dame il a fallu parce qu'en fait elle s'est fait rapatrier la fiesta chez elle au lieu de la faire rapatrier directement au garage donc du coup il a fallu qu'elle fasse rapatrier de chez elle à chez nous à sa charge donc parce que bon nous on ne peut pas payer puis on n'a pas de plateau donc bon c'est un peu chiant quand même parce que c'est chiant j'aimerais pas être à sa place et donc il s'est avéré donc on l'a récupéré et il s'est avéré qu'il y avait un injecteur qui a claqué donc donc on les a changés parce que de toute façon il y en avait deux qui avaient été changés nous on en avait un changé la dernière fois et donc finalement on a changé le dernier donc les quatre sont neufs donc normalement j'espère que ça ne devrait pas revenir alors sachez une chose c'est que normalement un injecteur ce n'est pas pris donc là ça faisait moins de trois mois c'était en juillet un injecteur ce n'est pas pris en charge dans ce genre de garantie parce qu'une garantie trois mois moteur, boîte, pont c'est tout ce qui est dans l'huile qui baigne dans l'huile normalement tout le reste clim, alternatif injecteur d'ailleurs les courroies tu vois tout ce qui en fait normalement c'est tout ce qui baigne dans l'huile pour être vraiment précis et puis pour faire les gens pas mal honnêtes parce que c'est comme ça mais évidemment on a pris on a pris en charge la réparation de l'injecteur qui nous a coûté quand même bien je crois que ça a coûté 120 balles je crois mais bon voilà c'était un minimum de faire ça donc voilà c'était juste pour vous expliquer que quand on a des retours quand tout va bien il faut le dire mais quand tout va mal pour l'instant tout va pas mal mais voilà il y avait un petit retour là-dessus le principal c'est que ça soit réglé et que la fiesta soit repartie en espérant qu'elle ne revienne pas il y a mon père je dois vous laisser bonjour messieurs dames aujourd'hui c'est vente de l'Audi S3 vous venez d'où ? déjà région parisienne Zivine il fait beau regarde quand tu regardes là il fait beau alors vous êtes arrivé monsieur le mécano bonjour il a le soleil dans la tronche donc l'Audi va partir normalement content ou pas ? c'est bon ? très content ouais bon parfait c'est cool jusque là parce qu'on va peut-être tomber en panne sur la route mais bon on le saura pas non non pète le carreau non j'espère pas putain